Salut à tous, c'est HMIS, bienvenue pour la saison 2 de Passion Japan TV, cette fois-ci consacré à Meimei Miracle, un film réalisé par Sano Takabuchi. Il a entre autres réalisé Blarkler Goon pour les éditions Madalt Studios au Japon et en France, Kaze le distribue. Alors le film, c'est la rencontre de Shinko, une jeune petite fille d'agriculteur, et Kiko, une jeune fille d'un médecin qui vient d'emménager dans leur ville. Alors tous les opposent. Shinko est plutôt d'un niveau de vie modeste, ses parents n'ont pas beaucoup d'argent, et sont des agriculteurs, donc ils travaillent la terre, des rizières entre autres. Et Kiko, qui est de famille assez riche, même bourgeoise, avec tout le confort occidental qu'il pouvait être à l'époque, puisque elle est fille d'un médecin. Alors on se trouve dans les années 50, donc quasiment l'ère des grosses usines qui vont commencer à être construites au Japon. Et voilà, ces deux filles-là se rencontrent à leur école, et au début, Shinko est très espiègle, elle imagine tout plein de choses, elle est très débordante au niveau imaginaire. En fait, pourquoi ? Puisqu'en fait, son grand-père lui raconte les histoires qui se passaient au même endroit où ils habitent. C'était dans l'ère Ofu, une cité phare de l'ère Ayan, il y a mille ans, en fait. Et donc cette fille-là, avec ses récits de son grand-père, va se constituer tout un imaginaire, et elle va happer Kiko à son aventure, et toutes les deux vont s'amuser, parfois vont un peu, on va dire, déprimés, enfin bref, sur cette histoire-là. Alors je vous laisse découvrir le film par vous-même, et on va passer tout de suite à la partie technique du film. Alors au niveau graphique, on est dans quelque chose qui est très joli au niveau décor, vous voyez, de toute façon, avec tout ce qui est blé, genre de choses, rizières, c'est vraiment assez sympathique. Donc à voir en qualité, aux définitions, au Blu-ray, c'est vraiment ça, ça jette. Néanmoins, il y a des scènes qui sont en demi-teinte, notamment quand on est dans des phases de nuit, où il n'y a pas forcément beaucoup d'animation à droite à gauche. Au niveau des animations des personnages, on est dans des choses correctes, un film, on va dire, classique, moyen, plus. Donc voilà, au point de vue technique, on est dans un film qui respecte les normes actuelles, avec un mention spécial sur les décors. Au niveau de l'ambiance générale, on peut considérer, on va dire, d'un regard extérieur que c'est un film pour les enfants, détrompez-vous, parce que ce film, hormis l'enrobage qui est, on est souvent avec, on suit souvent les enfants, on a quand même des choses assez adultes comme sujet. Il y a quelques scènes assez sympathiques, je me souviens d'une scène avec des bonbons alcoolisés, où les enfants, en fait, ne savent pas que c'est rempli d'alcool, donc ils commencent à les goûter, puis ils commencent tous à avoir des délires, donc ça c'est assez rigolo, c'est assez bien fait, il y a quelques scènes ultra intéressantes. Donc il ne faut pas résumer le film qu'a cette scène-là. Mais bon, voilà, on se laisse envoûter par cette magie, surtout le single du film est vraiment intéressant, composé de cœur, puis d'une voix vraiment assez envoûtante. Donc voilà, on va dire la force de ce film, c'est l'émotion, les paysages qui sont magnifiques, et puis on s'attache vraiment aux personnages, Shinko et Kiko sont vraiment sympathiques, en plus on a d'autres personnages secondaires qui sont tout à fait aussi intéressants. Donc voilà, moi je l'ai trouvé sympathique, un bon film à regarder et acheter, je vous rappelle qu'on peut le trouver, il est sorti au mois d'août dernier, donc en Blu-ray ou en DVD, je préconise quand même la version Blu-ray, et puis de toute façon, vous pouvez y aller, c'est sûr que les personnes qui aiment l'action n'y trouveront pas leur compte, donc voilà, moi je l'ai bien aimé, et puis à vous de faire votre propre idée sur ce film. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle Passion Japan TV consacrée à un jeu vidéo ou à une critique d'anime, et sur ce, je vous dis salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada